Moi je recommande le plan de travail, moi je recommande le synopsis, moi je recommande tout ce qui va être le synopsis détaillé, je vais y arriver. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ensemble on va découvrir 4 différentes méthodes pour planifier un roman. Avant ça je vais faire un petit disclaimer, je le fais tout de suite, vous n'êtes pas obligé de planifier. Première chose, si vous ne planifiez pas ce n'est pas grave, je connais beaucoup d'auteurs qui préfèrent improviser complètement ou que des méthodes de planification bloquent. Dans ce cas là, pas de problème, il n'y a aucun jugement de ma part, il n'y a aucune obligation à planifier. Vraiment tout ce que je vous donne dans mes vidéos de façon générale c'est des outils. Donc si ça ne vous correspond pas, ne les utilisez pas. Deuxième petit disclaimer que je voulais vous donner, c'était à propos de changer de méthode de planification. Si pendant cette vidéo vous voyez une méthode qui vous intéresse plus que celle que vous utilisez actuellement, demandez-vous si ça vaut le coup de changer ou pas, ou si ça vaut le coup de l'essayer. De façon générale, si la méthode que vous utilisez aujourd'hui fonctionne pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez écrire avec, que vous arrivez à avancer, à terminer des romans, c'est que celle que vous utilisez aujourd'hui fonctionne. Par contre, il peut arriver qu'elle fonctionne pour certains textes et que pour certains autres textes, on ne sait pas trop pourquoi et on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais que pour certains autres textes que vous êtes en train d'écrire, ça ne fonctionne plus. Donc potentiellement, il va falloir ajuster votre méthode et c'est là où potentiellement cette vidéo de différentes méthodes va vous être utile. Mais voilà, n'hésitez pas à changer votre méthode au moment où elle ne fonctionne plus. Même si elle a fonctionné pour vous, il peut arriver qu'à un moment, pour un texte en particulier, ou parce que votre rythme de travail a changé, ou pour quelques raisons que ce soit, que votre méthode qui a fonctionné à un moment ne fonctionne plus ensuite. Donc voilà, moi c'était quelque chose comme ça que je voulais vraiment vous poser avant de commencer cette vidéo. Et maintenant que c'est fait, on enchaîne tout de suite avec les 4 méthodes que j'ai à vous proposer pour planifier un roman. La première méthode, j'aime bien en parler parce que ça a été vraiment la méthode qui a créé un déclic chez moi, c'est la méthode flocon. La méthode flocon, je vous en ai déjà fait une vidéo, ça sera par ici. Et du coup, la méthode flocon, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode qui va partir d'une phrase et qui va ensuite la décliner jusqu'à faire un plan complet de votre histoire. Vous allez comme ça pouvoir planifier à partir de rien votre texte. Et c'est vraiment une méthode que j'aime bien parce qu'elle permet de vraiment comprendre et de décortiquer son texte. Donc ça, c'est son avantage, c'est que vraiment, niveau avantage de la méthode flocon, c'est que très rapidement, très facilement, si elle vous convient en tout cas, vous allez avoir une structure pour votre texte, vous allez vraiment avoir l'ensemble des solutions pour mettre en place votre texte. Moi, c'est vraiment ce que j'aime dans la méthode flocon, c'est que du coup, c'est facile à faire. L'inconvénient à l'opposé de cette méthode-là, c'est qu'elle est très structurée. Et du coup, pour certaines personnes, ça ne va pas fonctionner parce que trop structurée. Et du coup, on est sur une méthode qui est vraiment, vous faites étape 1, étape 2, étape 3. Et du coup, je sais que pour certaines personnes, ça, ça ne convient pas du tout et ça bloque. Donc, ça, c'est une première limite. La deuxième limite de la méthode flocon, c'est que c'est hyper intéressant pour des textes qui suivent un schéma narratif assez classique. Genre si vous avez votre situation initiale, votre élément perturbateur, vos péripéties, c'est vraiment fait pour ça. Si vous avez un texte un petit peu plus compliqué, où vous allez utiliser un peu plus de différentes solutions narratives pour vous en sortir, il est possible que la méthode flocon ne soit pas adaptée. Voilà, c'est très possible que ça ne fonctionne pas pour vous. Donc, à tester. Moi, en tout cas, vraiment, c'est une méthode que j'aime beaucoup. Et je la recommande tout particulièrement si vous avez tendance à galérer, à vous donner de l'organisation. C'est vraiment une méthode que je vous recommande si, quand vous avez une idée de texte, vous ne savez pas quoi en faire, finalement. En gros, vous allez confronter votre idée à la réalité de la rédaction d'un texte. Et c'est ça que c'est super intéressant, notamment quand on est débutant, parce que, du coup, souvent, on va dire, tiens, j'ai une idée de roman, blam, je me lance dedans. Soit vous avez la capacité d'improviser et, du coup, le simple fait de penser à un truc, hop, ça découle et vous arrivez sur votre texte. Soit vous êtes un peu comme moi et vous avez votre idée, vous la développez sur un chapitre et après, vous ne savez plus quoi écrire. Moi, c'est vraiment ça, mon problème. Donc, du coup, avec la méthode Flocco, en fait, on va anticiper, on va essayer de creuser l'idée de façon à ce qu'elle ne se passe pas plou au premier chapitre et que vous ayez plus de matière et que vous ayez finalement un roman qui se construit à partir de votre idée initiale. Donc, moi, vraiment, c'est une méthode que j'aime vraiment beaucoup. La deuxième méthode dont j'avais envie de vous parler, c'est le plan détaillé. Alors, le plan détaillé, ça fait un petit peu écho à la méthode Flocco puisque le plan détaillé, c'est vraiment une méthode qui vous permet de planifier chaque scène, chaque chapitre de votre roman. Pour le coup, c'est une méthode que je conjugue avec la méthode précédente. C'est-à-dire que pour certains textes, je vais faire ma méthode Flocco, je vais comme ça décrire tout mon texte et ensuite, je vais aller mettre tout ce que j'ai pensé, réfléchi à l'intérieur d'un plan détaillé qui va me permettre, en fait, d'écrire mon texte. Donc, on est vraiment sur... Je pense que le plan détaillé, c'est vraiment de toutes les méthodes que je vais vous présenter et de toutes les méthodes d'écriture la plus précise en termes de planification. C'est aussi celle, du coup, de fait qui, pour les inconvénients, du coup, va être la plus strite. Puisque vous allez vous retrouver à vraiment planifier chaque point, chaque scène de votre texte. Et du coup, potentiellement, vous allez vous retrouver à devoir suivre exactement ce que vous avez écrit. Et ça, ça peut parfois être aussi la limite, du coup, puisque si vous êtes hyper précis sur ce que vous voulez faire, potentiellement, pendant l'écriture, vos personnages vont un petit peu changer, vos textes vont un petit peu changer. Et du coup, vous allez vous retrouver peut-être un petit peu coincé dans un truc qui est très, 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 très strict. Du coup, c'est l'inconvénient majeur du plan détaillé qui, par ailleurs, a l'avantage, pour le coup, c'est un gros avantage, de vous créer vraiment une trame qui fait que écrire devient rapide, facile. Moi, je sais que, par exemple, quand je fais un nano-vrimo, j'ai tendance à faire un plan détaillé parce que, comme ça, j'ai aucune hésitation, j'ai aucun moment où je me dis, qu'est-ce qui arrive ensuite ? Hop, plan détaillé, bam, je sais ce que c'est, la scène c'est après, c'est ça. Des fois, je peux même me dire, j'écris dans le désordre parce que cette scène-là, elle ne me parle pas trop, mais la scène X, elle ne me parle plus, donc je peux me mettre tout de suite à écrire une scène qui m'intéresse plus et je sais déjà où l'arranger puisqu'elle est déjà présente dans mon plan détaillé. Donc, clairement, pour tout ce qui va être rendre l'écriture efficace, pour que ça soit un concept qui vous parle, voilà, c'est vraiment très utile, le plan détaillé. Maintenant, voilà, à côté de ça, ça laisse très, très peu de place à l'approvisation, finalement, puisque si vous découvrez un peu votre texte en route, là, vous allez avoir tendance à être un peu bloqué. Du coup, moi, j'ai une petite alternative à ça, c'est que ce que je fais des fois, quand j'ai un peu la flemme, parce qu'après, c'est aussi une méthode qui est assez prenante en termes de temps puisque, ben, pour construire un plan détaillé, scène par scène, d'un chapitre de 30-40 chapitres, vous imaginez bien que ça prend énormément de temps et du coup, des fois, on peut être démangé par l'envie d'écrire. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que souvent, je planifie à fond, 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 mon chapitre 1, 2, 3, voire 4. Je commence à écrire et après, quand j'arrive un petit peu au bout de ce que j'ai planifié, je replanifie à fond, 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 le 5, 6, 7, 8, 9, par exemple. Je recommence à écrire et après, comme ça, je découle le roman au fur et à mesure. Comme ça, ça me laisse un tout petit peu plus d'ajustement potentiel en fonction de, voilà, si un personnage se révèle d'un coup, si un lieu se révèle beaucoup plus important. Enfin, je peux, comme ça, adapter un peu plus l'écriture, ce qu'on ne peut pas faire si on a un plan qui est complètement strict dès le premier jour. Méthane numéro 3, le synopsis de travail. Le synopsis de travail, j'en ai fait un article, du coup, je le mettrai en description. En fait, toutes les méthodes, là, que je vais vous décrire, j'en ai fait des articles récemment, ou pas récemment, d'ailleurs, mais ils existent sur le blog, donc je vous laisserai aller les découvrir. Mais du coup, le synopsis de travail, son rôle, ça va être juste de découler l'histoire et donc de connaître votre histoire, et ce, par quelques éléments, enfin, vraiment par les éléments d'intrigue. Donc, vous allez, comme ça, venir écrire votre histoire en amont, de façon à, quand vous allez commencer à écrire, de pouvoir vous rapporter à votre trame, qui est complète, avec un début, un milieu et une fin. Et du coup, dès l'écriture du synopsis, vous allez pouvoir vous rendre compte s'il vous manque des personnages, s'il vous manque un petit peu de péripéties, par exemple. Donc, en fait, c'est une méthode qui est beaucoup plus souple que le plan détaillé, comme vous n'allez plus le comprendre. C'est une méthode qui fait partie de la méthode flocon, puisque la méthode flocon a à l'intérieur d'elle l'écriture d'un synopsis. Donc, vous allez finalement pouvoir déboucher sur un synopsis en passant par la méthode flocon, comme vous pouvez déboucher sur un plan détaillé en passant par la méthode flocon. Vous verrez, toutes ces méthodes de planification, finalement, se recoupent un petit peu, mais des fois, vous allez plus aimer un outil qu'un autre. Donc, après, ça vaut aussi de choisir. L'avantage de ce synopsis de travail, c'est qu'il est beaucoup moins strict que le plan détaillé, puisque vous allez comme ça mettre les grandes lignes de votre histoire, mais vous n'êtes pas obligé de venir raconter tout, 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 ou de venir déjà expliquer sous quel format les scènes vont se passer, sous quel format les personnages vont interagir entre eux. Là, vous découlez juste l'histoire. Le but essentiel, c'est de connaître votre fin de façon à savoir vers quoi vous tendez et à pouvoir écrire sans vous perdre en cours de route, parce que c'est souvent un petit peu ça le problème quand on part sans plan, c'est que de temps en temps, on va avoir tendance à bifurquer quatre fois. Là, l'avantage, c'est qu'avec le plan de travail, vous ne bifurquerez pas, vous allez à l'essentiel. Moi, je recommande le plan de travail... Moi, je recommande le synopsis... Moi, je recommande tout ce qui va être le synopsis détaillé. Moi, je recommande le synopsis de travail aux personnes qui veulent avoir un peu une trame, qui ne sont pas forcément des grands planificateurs, mais qui ont vu les limites, on va dire, de l'improvisation pour eux, et qui, du coup, aiment se lancer dans la rédaction d'un texte, tout en ayant déjà un petit peu anticipé là où ils allaient aller. Je ne vous parle pas de tout poser, mais voilà, c'est plus pour des personnes qui ont besoin d'avoir une petite trame, comme je le disais, pour éviter de se perdre en route. Et vraiment, du coup, si vous êtes plutôt adeptes de l'improvisation, mais que des fois, vous avez tendance à vous perdre un peu dans ce que vous voulez raconter, et qu'au final, ce que vous débouchez, ce que vous avez au final de l'écriture, ne ressemble pas du tout au thème ou à l'histoire que vous vouliez raconter, eh bien, le synopsis, ça va vous permettre un petit peu d'être un petit peu plus cadré, sans vous empêcher quelques bifurcations, sans vous empêcher, finalement, d'explorer des pistes qui vous intéressent pendant la rédaction. Mais voilà, comme ça, vous avez au moins des petits points de passage, et vous pouvez vous permettre de savoir un peu plus où vous allez, en sachant que le synopsis de travail, vous pouvez le détailler plus ou moins. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le détailler phrase par phrase, hyper précis. Enfin, un synopsis de travail, pour certains auteurs, ça va prendre 40 pages, pour d'autres personnes, ça va prendre une page. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'est-ce qui vous correspond le plus, qu'est-ce que vous avez besoin, et réussir comme ça à travailler avec. Et dernier outil que je voulais vous présenter, qui est très proche du synopsis de travail, vous allez le voir, mais qui change un tout petit peu, c'est ce qu'on appelle le skeleton plan. Le skeleton plan, donc le plan du squelette, le squelette de plan, enfin un truc comme ça, c'est la version un petit peu plus bazardeuse, bordélique, si vous me permettez l'expression, du synopsis de travail. Puisqu'en fait, là où dans le synopsis de travail, vous aviez uniquement l'intrigue, dans le skeleton plan, en fait, vous vous autorisez à venir mettre des morceaux de description, des morceaux de scènes que vous avez déjà en tête, que vous écrivez comme ça déjà, des morceaux de dialogue aussi. En gros, l'idée, c'est que le skeleton plan, c'est vraiment une trame hyper détaillée, mais déjà dans la rédaction, en fait, de votre texte. Du coup, pour certaines personnes, le skeleton plan, ça bifurque vite vers le texte, d'ailleurs. C'est un petit peu ça qu'il faut faire attention aussi. Dans votre idée, vous aviez de faire un plan, évitez de vous embarquer directement dans la rédaction de la première scène, parce que vous vous lancez et vous vous dites, « Ah oui, j'ai le doigt à écrire tout ça, blop ! » et vous vous retrouvez avec, effectivement, un skeleton plan qui fait 80 pages, parce qu'en fait, c'est plus du tout un plan. C'est complètement votre premier jet, on va dire, un petit peu nettoyé. Mais voilà, ça va être encore plus souple que le plan, le synopsis détaillé, puisque vous allez pouvoir, comme ça, y injecter des lignes de dialogue, des lignes de scènes, des morceaux, comme ça, d'intrigues que vous avez déjà en tête et qui s'imposent déjà à vous de force. Et du coup, vous allez, comme ça, déjà pouvoir commencer à rédiger un petit peu. Et je sais que pour certaines personnes, c'est nécessaire, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans tout ce qui va être les plans, les scènes, les trucs un peu précis. Ben, ça, ils ne vont pas se sentir à l'aise, ils ne vont pas avoir le côté créatif. Donc, peut-être que pour vous exprimer mieux en termes de créativité et pour laisser sortir un peu plus de votre imagination, vous avez peut-être déjà besoin de mettre, comme ça, du dialogue, besoin de mettre des éléments de description de vos personnages. Donc, si vous êtes plutôt comme ça, allez voir du côté du skeleton plan et essayez de voir si vous arrivez à faire comme ça une première trame de texte tout en n'ayant pas tous vos textes. Parce que le but du skeleton plan, ce n'est pas effectivement de faire votre 265 pages directement. Enfin, c'est cool si vous arrivez à les faire. Du coup, ça veut dire que vous avez fini, mais ce n'est effectivement pas le rôle du skeleton plan. Concernant les avantages de cette méthode, c'est qu'effectivement, comme je vous ai dit, ça permet d'exprimer plus facilement sa créativité, en fait, par rapport à un truc où vous n'allez mettre que votre intrigue. Par contre, effectivement, c'est un peu plus bazardeux. Donc, si vous avez tendance à aimer les trucs bien carrés, bien fixes et tout, ça ne risque pas du tout vous correspondre. Partez peut-être plutôt sur un plan détaillé dans ce cas-là où vous allez pouvoir rajouter dans votre tableau Excel une petite case où vous mettez des petits éléments de dialogue et des petits éléments de description. Parce que comme ça, vous aurez un cadre qui est vraiment plus... Voilà, le skeleton plan, c'est plus vous jetez des idées sur un papier et puis vous écrivez. Et puis, si ça doit faire une histoire, ça fait une histoire. Ce n'est vraiment pas la même méthode. Elle n'a pas la même organisation de texte. Et après, du coup, pour qui je vais vous le recommander, pareil que le synopsis détaillé, ça va être plutôt pour les personnes qui ont besoin d'avoir une trame, qui ne se sentent pas à l'aise dans l'improvisation, mais qui ont besoin comme ça de s'exprimer, d'écrire tout de suite et de prendre contact tout de suite avec leur texte. Si vous êtes plutôt comme ça, peut-être que le skeleton plan, ça pourra vous intéresser. De la même façon que pour le synopsis détaillé, si vous avez tendance à vous perdre un petit peu quand vous écrivez en mode improvisation totale, peut-être que le skeleton plan, ça pourra vous aider à vous raccrocher un petit peu à votre histoire et à vous aider à vous dire « Ok, je sais où je vais » et du coup, bon, j'injecte un petit peu de dialogue parce que là, j'ai une idée comme ça et je n'ai pas envie de la perdre. Mais voilà, vous savez, vous tendez quand même vers un objectif qui est écrire la fin quand même et après, vous pourrez comme ça étoffer petit à petit et ça vous sert vraiment de petits squelettes de votre histoire, d'où le nom de la méthode. Voilà, et du coup, pour conclure cette vidéo, vous avez pu voir que ces quatre méthodes que je vous ai présentées, déjà, elles s'imbriquent les unes les autres puisqu'effectivement, vous allez faire un synopsis quand vous allez faire une méthode flocon. Vous pouvez faire un plan détaillé à partir de votre méthode flocon. Vous allez parfois pouvoir injecter des éléments de dialogue dans votre plan détaillé ou dans votre skeleton plan. Donc, en fait, toutes ces méthodes-là, elles se répondent un petit peu et elles se sont un petit peu adaptées les unes aux autres et elles s'adaptent du coup complètement à ce que vous voulez faire. Donc, n'hésitez pas aussi à mixer ces méthodes, à voir comment elles peuvent s'adapter à votre méthode de travail. Vous pouvez aussi, deuxième avantage, vous pouvez aussi les utiliser en cours d'écriture. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont partis comme ça dans de l'improvisation totale, qui sont retrouvés bloqués et après, qui se disent « Ok, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Eh bien, pourquoi pas utiliser ces méthodes ensuite ? C'est tout à fait possible pendant l'écriture d'utiliser un tout petit peu de plan détaillé ou un tout petit peu de synopsis pour vous remettre sur une idée d'histoire. « Ah bah oui, tiens, j'étais en train d'aller là. Bon, alors attends, hop, je replanifie un tout petit peu. Je repose quelques lignes comme ça de mon histoire et « Ah, je sais où je vais. » » Ça peut être très utile. Vous n'êtes pas obligé, effectivement, de planifier tout dès l'origine de votre texte. Vous pouvez le faire en cours de route. Vous pouvez, en plus, enfin, le faire à la fin. Une fois que vous avez fini votre texte, vous pouvez tout à fait le redécouper en scène, le remettre dans un plan, voir un peu comment ça se passe et ensuite, ajouter les éléments qui sont manquants. Il y a plein de solutions pour utiliser, finalement, ces quatre outils que je vous ai présentés. N'hésitez pas à les mixer et en faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle. La planification, c'est des choses qui sont soit très, très strictes, soit complètement un peu bordéliques, il faut bien le dire. Et il n'y a pas de bonne méthode. Il n'y a pas de méthode qui soit plus précise. Enfin, si, clairement, le plan détaillé est plus précis qu'un skeleton plan. Maintenant, il n'y a pas de raison que vous arriviez plus à écrire avec un plan détaillé qu'avec un skeleton plan. On est tous différents et on a tous des façons d'écrire différentes. Et bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, du coup, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, de toute façon, on se retrouve très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501